GOSS va définir à la fois des critères sur la teneur en fibres biologiques, il faut qu'il y ait au minimum 70% de fibres biologiques dans le produit, c'est le premier volet de critères, et aussi toute la traçabilité, donc c'est tout à fait similaire à ce qu'on peut faire sur Organic Contents Standard, sur ce point là, mais il y a également des critères liés à l'environnement, notamment au contrôle des intrants chimiques, des colorants, etc., et également sur la partie inocuitée des produits, il ne faut pas qu'on retrouve des substances dangereuses pour le consommateur. Le quatrième volet important de cette certification, c'est la partie sociale, les aspects sociaux aussi qui sont vérifiés, qui sont contrôlés. Voilà pour ce qui est des deux certifications principales au niveau des produits biologiques. Merci. 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 Merci.